L'hymne national de la Croatie et la Marseillaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... La musique de la préfecture de police des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris, alors que nous assistons à la poignée de main des deux équipes, se développe dans le stade un superbe typho, comme d'habitude, pour les matchs de l'équipe de France. Le plus beau maillot vraiment d'équipe nationale que l'on ait vu. Un double typho, Thierry. Double typho, oui. Merci d'un côté d'avoir qualifié l'équipe de France pour l'Euro 2000 et le superbe maillot, comme d'habitude. Et une petite pensée avant la composition des équipes. On va voir de suite la composition des équipes. On vous avait annoncé des surprises. Sporato, ce n'est pas une surprise. Candela non plus, puisque Michel Telly Sarasso est absent. Mais Laurent Blanc n'est pas là. C'est Franck Leboeuf et Marcel Dessailly qui sont associés. Un milieu de terrain récupérateur sans Didier Deschamps. Et dans les couloirs, Pires et Miku. Et à la pointe de l'attaque, c'est le retour du joueur de la JO Serroise, Stéphane Guivarche. Il y a un an et demi, c'était la Saint-Lillian. La Saint-Lillian Turam, bien sûr. Ah oui, par ses deux buts qu'il avait marqués. Et l'autre buteur, c'était lui. Il nous avait fait bien peur d'avoir Chouker. Le nouvel avance-centre de l'équipe de l'Arsenal. Avec là aussi quelques changements du côté croate. Puisque Ladic n'est pas là. Bilic qui avait entraîné l'expulsion de Laurent Blanc n'est pas là non plus. Mais il y a des non connus. Avec Kasanovic, avec Jarnier. Et surtout, surtout, le retour d'Alam Bocchis. Qui était blessé pour le Mondial. Et qui sera donc à la pointe de l'attaque. Avec une pensée, Thierry, d'abord. Un petit conseil pour vous, Thierry. Qui est à l'écran actuellement. Vous ne le voyez pas parce que vous avez déjà chaussé vos jumelles. Il dit de ne pas prendre froid à une partie intime de votre corps. Ah bah non, non, c'est vrai. Une pensée pour le président croate, monsieur Tuchman, actuellement très très malade. Et une pensée, mieux on a vu des images poignantes dans le journal de Claire Chazal. Sur tous ces agriculteurs et toutes ces personnes qui souffrent entre Narvon et Carcassonne. Et je pense que le stade de France et le football doivent s'associer au malheur, à la détresse de ces gens. Qui avaient l'air très très peinés de tout ce qui leur arrive. Exactement, oui. Et je crois que le monde sportif n'est jamais en retard lorsqu'il s'agit de la solidarité nationale. Et certainement que la Fédération française de football fera quelque chose pour la solidarité envers ces départements. Minute de silence exécutée au stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Sandrine Roux, la gardienne de but de l'équipe de France Féminine, qui donne le coup d'envoi de ce match. Les filles qui jouent de plus en plus au football et avec beaucoup de talent. Car là aussi, le niveau progresse énormément, Jean-Michel. Oui, d'ailleurs, à l'Institut National du Football, à Clairefontaine, il y a maintenant, comme pour les garçons, il y a des promotions de filles. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Parce que les équipes de France Féminine sont presque, presque au niveau des meilleures. Et notamment des équipes nordiques de la Norvège ou de la Suède. Elles ont réussi d'excellents résultats ces dernières semaines. Avec les Français qui ont donc donné le coup d'envoi des Français qui jouent donc en maillot bleu, culotte blanche, barre rouge, comme d'habitude. Les Croates avec leur spectaculaire maillot à damier. Alain Bogossian et Candela avec un bon ballon qui était destiné à une coup. Frappe de Thuram, décidément ! Il est inspiré par l'équipe croate. Ce n'est pas passé loin du but, du nouveau gardien de but de cette formation croate, Delcio Pavlovitch, qui joue en Autriche à Grasse. Et pas au Grasse qu'a rencontré Marseille, dans l'autre club de Grasse, puisqu'il y en a deux. Et c'est sa deuxième sélection, je crois, aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a que deux joueurs à notre connaissance qui évoluent dans le championnat croate. Rukavina, qui porte le numéro 11 lorsqu'il joue au Croatia Zagreb. Et Stéphane Thomas, le numéro 6. Rukavina porte aujourd'hui le numéro 2. Alors que les Croates ont réussi à sortir le ballon là-bas, de cette moitié de terrain. Et la touche sera favorable à l'équipe de Croatie. Beaucoup de supporters français sont venus des quatre coins de la France. Et on a vu, avant le match, dans le stade, une forte délégation venue du nord. Animé par le FC Conti de Boulogne, associé au Sikovam. Ils étaient là tous les deux. Et ils faisaient beaucoup, beaucoup de bruit pour encourager les tricolores lors de leur présentation. Vira, qui a donné à Guivar, Chegirap, Bogosian, Zinedine Zidane face à Boban. Candela. Zidane. Il aura du mal à passer. Il a accroché. Oui. Faut sur Jarny, là-bas. Et Koufranc en faveur de la Croatie. Le voilà, le premier dégagement de Rukavina, qui avait été très bon contre l'Olympique de Marseille, mais pas suffisamment pour empêcher la défaite de son équipe, le Croatie à Zagreb. Verturam. Neuf. Candela. Et bon, retour de Stanic. Malios Stanic, joueur de Parme, équipier donc de Bogosian. Vira, Pires, contre-favorable, et faute de Boban. Le meuf, sur le côté pour Pires, la touche pour les Bleus. Il a beaucoup de solutions. Il vient Zinedine Zidane pour en donner une solution. Verturam. Mikko. Guivarche. Il fallait le sortir, ce ballon. Candela. Jarny. Attention à la contre-attaque de Robert Jarny. Jarny. Qui revient un petit peu. Il laisse seul en pointe Alain Bocchis, qui a retrouvé vraiment toutes ses sensations. Il a retrouvé le chemin des buts avec la Lazio. Et être titulaire à la Lazio, Thierry, c'est presque être titulaire de la meilleure équipe de club du monde, tant cette équipe est impressionnante. Alors en ce moment, ça c'est sur Boban, derrière. Kavina. La tête de Candela. Celle de Schouker. Le meuf écarte ce ballon. Tête de Saï en deux temps, Boban. C'est bien changé. C'est Thomas. Celle ce ballon. Schouker contre. Vieira. Mikko. Mikko. Araché. Parzbon-Ymir-Boban, deuxième faute du milieu de terrain. Oui. Bogosian. Zidane. Candela sur le côté. Ouh, il a pris un coup, le Croate. Oh, c'est ce mal, là. Oui, il est arrivé juste au moment où Candela frappait. Et apparemment, c'est Boban, non ? Oui, c'est Boban. C'est Boban. Juste au moment où Candela a lancé son pied, Boban est arrivé. Le choc était malheureusement inévitable. Heureusement, plus de peur que de mal. Boban s'est relevé sans problème. Et c'est lui qui récupère ce ballon pour le donner sur la droite. Soldo qui a donné devant. Roucavina, mais ballon qui était sorti. Oui, Roucavina qui ne joue pas franchement arrière latérale. Et malgré son numéro 2, c'est plutôt un homme de couloir droit. Et c'est une des petites astuces de Miroslav Vlazevich, l'entraîneur Oképi. Viera, avec Thuram sur le côté droit. Cherche Zidane. Ah oui, bien fait. Le contrôle n'est pas très bon pour Patrick Viera. Et au lieu d'en faire un, il en a fait trois. Miku a récupéré, a pu donner à Boghossian. Viera, lui au sol. L'arbitre laisse davantage. Thuram change de côté. Ce sera pour Stéphane Guivar, s'il arrive à temps. Il est arrivé à temps. Et il y a faute. Beaucoup de fautes commises dans ce début de match. Et celle-ci a été signée au cabinet. Pour la cheville de Guivar, qui avait été déjà secouée par des défenseurs troyens, en tout bien tout honneur d'ailleurs, lors de la dernière rencontre. Le bras long n'était pas suffisamment brossé là, ou trop pour Franck Leboeuf, ou pas assez pour être cadré dans le but de Telko Pavlovich. Thomas, Sandow, Kavina, et touche pour la Croatie. Vous savez qu'il y a des matchs de barrage pour l'Euro qui se jouent aujourd'hui. Dans celui disputé cet après-midi, l'Angleterre s'est imposé à Glasgow 2 à 0. Les autres ont lieu ce soir, et vous verrez ces quatre matchs de barrage demain matin dans Téléfoot. dont l'invité sera Yuri Jorkaev, qui est sur le banc des remplaçants ce soir, mais qui pourrait rentrer en deuxième mi-temps. En tout cas, il ne sera pas remplaçant à Téléfoot. Elle est sortie. Mauvaise conduite de balle. Elle est sortie, elle est sortie. Il a confondi un petit peu l'huit et ses précipitations, les joueurs du Real de Madrid. Oui, et Frédéric Jaillant me dit dans mon petit casque que ce soir, la Slovénie a causé quand même une petite surprise en battant l'Ukraine 2 buts à 1. Le match retour sera intéressant. Les Slovènes déjà présents avec l'équipe de Maribor en Ligue des Champions. Mais voilà, il y a encore un bon résultat. Mais 2-1, c'est déjà un petit pas. Oui, 2-1 et 2-1. Il reste 90 minutes à Kiev. Exactement. Les autres matchs ont lieu ce soir, donc à la même heure que ce match entre la Croatie et l'équipe de France qui est partie sur un bon rythme et que les Croates abordent comme un match de qualification. Jarny qui a cherché à Sucquer, frappe de Boban. Il faut dégager ce ballon. Oui, et on a vu une très bonne montée de Jarny et surtout au départ un excellent extérieur du pied droit de Zvonimir Boban. Asanovic Alberto Carlos mais on en est pas loin. Alors, de l'extérieur du pied à côté du but de Porato qui se souviendra longtemps de son match à Zagreb. Ah oui, il avait été extraordinaire avec l'OM lors de ce match de Ligue des Champions et il a dans un très bon article chez nos confins de l'équipe, il a dit que ces matchs de Ligue des Champions avaient été déterminants pour sa venue dans le groupe France et sa titularisation ce soir dont il est très fier. Et il y en a un autre qui ne doit pas être peu fier, c'est son oncle, l'oncle de Porato qui travaille dans la région parisienne et qui doit certainement être très très heureux de la réussite du petit Stéphane. Bobane. Il a bien travaillé, on n'a pas réussi à lui prendre ce ballon. Oh, attention au contre Stéphane Guivarch, s'il peut récupérer ce ballon, il n'y a pas grand monde devant et il n'a pas pu s'entrer. Oui, parce qu'il y a eu un bon retour de ce match. Kassanovich. Il s'est fait subtiliser le ballon, Pires qui a pu passer. Il n'est pas passé. Ah, dommage, mais là ça mériterait peut-être un petit carton quand même. même si c'est un match amical. J'irai s'accrocher et bon coup franc pour l'équipe de France car Pires était en débordement. Et Thomas, lui, Thomas n'a pas du tout joué le ballon. Il avait été débordé par le Marseillais. Il ne s'est pas préoccupé. À peine 11 minutes de jeu, Jean-Michel est quand même beaucoup, beaucoup de fautes croates, beaucoup de coups francs. Et beaucoup de monde à hauteur du point de pénalty. Oui. Il y aura corner. Oui, il y aura corner. Bien sûr. La balle a été contrée. Elle a été manquée d'abord par Franck Leboeuf et elle a été... Elle est partie heurtée le visage d'un croate. Il a mis ce ballon en corner. Corner qui va être frappé par Zinedine Zidane. très tendu. champion de Schouker qui était à 25 mètres de son but. tous les autres joueurs de champs, tous les autres joueurs de champs, y compris Alain Doxich, étaient devant le but de Pavlovich. Ils savent que les Français, s'ils ont été champions du monde, ils le doivent aussi... à quelques corners. Je n'ai pas l'impression que le petit ramassure de balles ait été parfaitement briefé. Non, non. C'est l'impression que j'ai eu aussi... Zidane qui a ballon mis en touche par Zanovich. Elle sera donc française. Notre homme de terrain, c'est Vincent Hardy. Oui, Vincent Hardy. Vincent, même s'il fait très froid, je pense que les conditions de jeu au niveau de la pelouse sont excellentes. Vincent. Il a eu le temps d'enlever le micro de ma poche et j'avais les mains un peu congelées. Non, non. Au niveau de la pelouse, des conditions excellentes. Pas un poil de vent, mais une température, c'est vrai, assez fraîche. Un autre résultat de ces matchs de barrage nous vient de Tel Aviv où le Danemark n'a pas fait la demi-mesure. On peut dire que les Danois sont déjà à l'euro. Ils ont battu Israël 5 à 0. Oh là 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 là. Ça, c'est une drôle de performance. À l'extérieur. Oui. Les Danois qui avaient fait des tas, des tas de misère aux Italiens. Ils avaient même été les battre chez eux alors qu'ils étaient menés 2 à 0. Ils avaient gagné 3 à 2 contre l'Italie. Et là, mon Dieu, c'est un drôle, sacré résultat. Stimatch, récupération Zidane. Ah oui, c'est pas passé. Ils se sont fait mal. Les 2, 3, ils se sont télescopés. Il y en a un qui est resté au sol. Thomas se tient la cuisse. Et c'est Soldo qui reste au sol. Mais regardez, il se tacle, il s'auto-tacle. Oui, pour empêcher Stéphane Miku, le bordelette, de passer car il s'était ouvert le chemin du but. Soldo s'est relevé. Il tire un petit peu la jambe mais il s'est relevé comme Bobane tout à l'heure. Tant mieux. Défensez en redue le ballon aux Croates. Et Franck Leboeuf est venu se faire soigner. Jarny. Pour l'instant, personne n'a pris sa place en défense centrale. Ce long ballon va être trop, trop long et va sortir en sortie de but. Et Franck Leboeuf est revenu. Leboeuf, justement. Le voilà, balle au pied. Candela. Attention, Nosaï. Pas trop joué. Vers les arrières centraux, vers les défenseurs centraux. Bobane. Le bon retour. Faire d'une balle en Zidane. De Yohan Miku. Il n'en a pas trop vu là-bas encore sur le côté, le bordelais. Ils essayent d'emballer le match, les tricolores, de jouer à une touche de balle quand ils le peuvent. Mais ils tombent sur d'excellents techniciens. Voilà le bon ballon. Jarny. Oula. Oula. Faute de Vieira. Calmos. C'est Alyosha Asanovic qui a fait les frais de l'opération. Il va falloir que M. Michel fasse attention parce que c'est un match amical. Mais il n'y a... Il n'y a rien de pire qu'un match amical où l'arbitre ne sanctionne pas comme pour un match officiel. Cet match. Bon, Rukavina. Miku. Il y a une derrière. Cet match. Thomas. Oui, oui. Très, très bon jaillissement. Ah oui. Là, il y a... De l'un du rhum. Il y avait du bouillon là. Pires. Les pieds devant là-bas. Cet match. Il est un peu arrêté. Ça va être difficile. Il va chercher la grande tête de Vieira. Zidane. Oh, il y a de l'espace là-bas. Il y a un bon coup à jouer à gauche. Ah, il a remis les ballons trop profonds. Oui, et Alyosha. Zanovitch était venu se placer en défense. Il n'a pas lâché le marquage d'Izinidin Zidane. Soldo. Ballon récupéré tout de suite par les Français en l'occurrence par Candela. Il a été pris à... Contre. Zizou, Zizou qui commence déjà à faire un tabac au Stade de France. Thuram. Non, il a... C'est pas ça ce qu'il voulait faire. Il l'a un peu manqué. Stanic qui avait donné à Schouker mais bonne intervention de Franck Leboeuf. Candela. Vieira. Zidane. Appel de balle de Candela. Et la défense croit était parfaitement en place. Vieira. Miku. Zidane. Mal piqué. Le temps qui se retourne c'était difficile. Elle était trop loin. Jarny repart pour la Croatie. Ah oui. C'est l'entraide. Superbe geste de Alain Bogosian. Et ça permet d'avoir de l'espace pour Robert Pires. Zidane. Dans son mouchoir de poche. Elle est tout bleue. Bien sûr. Non, non, M. Jarny. Non, non. Jarny qui était incertain. Son frère a eu un accident de voiture en Espagne et il est allé le voir. Ce n'était heureusement pas aussi grave qu'il l'avait craint. Il a pu revenir. Vieira. Robert Jarny qui est au Real Madrid qui subit à peu près le même sort que Christian Carambeu et qui ne joue pas beaucoup puisque à son poste il y a Roberto Carlos. Oui, c'est vraiment trop facile. Asanovic Tomas Jarny Tomas Asanovic Soldo Encore un bon geste défensif de Lilian Thuram Tomas loin devant ballon pour Schouker mais c'est Candela qui est le premier sur cette balle. Il y a les contrôles. C'est les contrôles les plus simples sur lesquels il faut se concentrer le plus ailleurs. Asanovic Bobane Jarny Attention parce que lui c'est un bon centreur c'est peut-être pas Beckham mais c'est un bon centreur. À corner Corner concédé par Leboeuf Il a marqué beaucoup de buts Jarny Il a été un passeur décisif Bobane va le frapper Bobane va le frapper Schouker est sur Porato Oh il est bien frappé Il a voulu la prolonger il a glissé Il a glissé Zvonimir Soldo Il a voulu prolonger ses ballons et il l'a pris sur l'intérieur du pied Porato Jeune gardienne but de l'Olympique de Marseille Allez à la descente du ballon on est battu dans le jeu de tête Bogossian Guy Varche Vieira qui s'est jeté Pires où le ballon il est là dans les pieds de Soldo et dans ceux de Schouker revenu Stimac Jarny Thomas Stimac Schouker Il faut aller les presser parce que techniquement ils vont pas le perdre souvent le ballon s'ils sont tranquilles les Croates Attention Bocic Jarny Oh oui Jarny Ouh là là la frappe elle était bien cadrée Les français s'en tirent bien avec Thuram balle au pied Le pass est dans le bon timing Pires Pires accroché par Jarny Il faudrait quand même C'est dommage parce que là il stoppe vraiment il stoppe vraiment une très bonne contre-attaque et Robert Pires alors que l'on revoit la talonnade de Boban Robert Pires avait fait plusieurs fois la différence Zidane avec Vieira Bogossian attention ballon perdu et attention au contre Boban Schucker derrière lui Vasanovic sur le côté la puissance c'est d'Alen Bocic Bocic Oh là 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 le crochet deuxième photo attention parce que Mario Stanic est bon de la tête et le contre est favorable aux français qui sortent Vieira Zidane faute il faut arrêter là il faut arrêter oui mais il faut il faut surtout sanctionner parce que s'il ne sort pas le capiton il faut arbitrer Vremart comme un match officiel parce qu'il y a une faute très nette d'Igor Stimac et là on revoit la très bonne double intervention de Vieira d'abord de la tête et ensuite me semble-t-il de la poitrine voilà Candela avec Miku sur le côté gauche Zidane ah non il a remis à Miku mais celui-ci n'a plus contrôlé ce ballon Boban le bœuf seul sur ce ballon Miku allez le contre Poyan Miku il prend beaucoup beaucoup de fautes ah oui mais à partir du moment où c'est pas sanctionné si c'est sanctionné mais pas d'un carton je le sais c'est ce que l'on veut dire voilà c'est ça et évidemment il stoppe toute la vitesse allez Stéphane Givar Givar il a pris une bonne claque au passage Stéphane et c'est lui qui est sanctionné c'est lui qui avait fait la faute en s'impurant Thomas alors que notre chef bien aimé est bien couvert avec Claire Chazal dans les tribunes bien couvert elle aussi nous on a mis aussi le col roulé oui c'était il était prévu la cravate mais bon oui il nous en voudra pas Xavier Couture aujourd'hui de ne pas avoir mis la cravate je pense Stimatch Bobane Soldo attention écran là-bas pas d'écran attention le centre non elle passe devant le but de Poirato et elle sort directement ce sera donc une sortie de but pour le gardien de but de l'équipe de France sur ce centre de Mario Stanich et toujours 0-0 alors qu'on approche de la 25ème minute de cette partie et que les français en dehors de la première frappe de de Lilian Thuram ont pu beaucoup de mal s'approcher du but de Pavlovitch Schouker oui un ballon en profondeur difficile difficile pour retrouver Boxy Zidane Bogossian alors que le public et les supporters du Stade de France se manifeste vous savez qu'il y a plus de 8000 supporters inscrits 8200 exactement nous a dit notre ami le BD c'est bien l'encadrement de l'équipe de France prend forme et il est certain qu'il y aura davantage de supporters français en Belgique et aux Pays-Bas cet été qu'il y en avait eu en Angleterre ce sera pas difficile à Thierry non parce que c'est vrai que pour l'euro en Angleterre on pouvait les compter pas sur le doigt de la main mais presque presque Rocamina c'est sorti elle est sortie Bogossian il faut que Robert Pires reste bien sur son côté là Thuram il recevra les meilleures ballons s'il reste s'il s'écarte bien qui marche ils étaient deux autour de lui c'était difficile Boban derrière Stimac la tête de Thuram on a joué Schouker le bœuf on a retrouvé le grand Thuram ça a coïncidé du reste avec le réveil de Parme en Italie ils avaient eu un début de saison très difficile les parmesans et maintenant ça va beaucoup mieux et du reste Alain Bogossian marque lui aussi des buts très importants ah oui ah oui superbe ah oui faute faute encore sortez le à il à monsieur Michel le sort et ce carton mérité pour Igor Stimac qui avait fait beaucoup de fautes alors celle-là est peut-être moins nette que celle qu'il avait infligée à Zinedine Zidal dont on revoit une c'est même pas une talonnade hein Thierry c'est une passe allongée par derrière c'est une passe rétro de la semaine bah oui on peut inventer des gestes mais le talent d'un joueur se juge à sa créativité et il il invente des gestes celui-là on va se le mettre de côté François Lannot ce petit geste parce qu'on le voit pas souvent on voit des talonnades c'est-à-dire avec le talon mais des passers rétro avec la semelle on en voit moins allez l'extérieur du pied ouais il a frappé ouais un poteau un deux fois super de Sailly pour finir et Viera pour commencer enfin plus exactement quelle belle action Guivarge pour commencer de l'extérieur du pied comme on l'avait dit elle est déviée Viera une deux avec le poteau et excellente parade grande parade de Dalisco Pavlovich et recorner parce que je me semble bien que sur la frappe de Stéphane Guivarge déjà déjà le ballon avait été légèrement dévié troisième corner pour l'équipe de France il a bien frappé il a bien frappé pas fini Miku il n'a pas rosé il y avait du hors-jeu absolument venait d'une position de hors-jeu à l'un de caution ah quelle belle action la plus belle action française depuis le début de la partie en ce qui concerne les offensives bien sûr voilà regardez il va la prendre avec ah non 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 autant pour moi il n'a pas pris avec la semelle il l'a pris avec le talon talon avec le calcanéum donc c'est une le calcanéum oui c'est une passe allongée du talon il ne faut pas que tout le monde essaye de le faire parce qu'on peut se faire mal non mais ce qui était superbe d'abord là Thierry c'était ce contrôle voilà quel dommage pour les français surtout la reprise de Viera parce qu'ensuite bah Pavlovitch il intervient sur la reprise de de Sagi il est là pour ça en tout cas c'était bien joué on est là oui bien joué passe bien dosé Amiku qui a laissé filer le ballon et Bogostian qui avait pris visiblement une semelle lui aussi Okavina soldo avec son gardien dégagement de Pavlovitch des français qui récupèrent beaucoup beaucoup de ballons qui ont plus souvent le monopole du ballon que leurs rivaux de ce soir alors que pour se réchauffer les 72 000 personnes du Stade de France effectuent une eau là Thuram Zidane encore une fois Super Zizou ce soir Candela Guy Varche Huit coups plutôt là dans son dos dommage des mésententes mais il n'y avait pas d'espace là-bas pour s'infiltrer et attention aux Croates et surtout la puissance de Boxish Boxish avec une faute de Dosaï là c'est rapidement joué par Bovan Okavina Okavina qui va pouvoir centrer après avoir effacé elle va dans les bras de Porato cette balle va avoir effacé Candela disais-je Touche beaucoup de ballons Stéphane Varche Mikko encore une faute c'est bon signe relevez-vous dit monsieur l'arbitre il estime qu'il n'y a pas faute lui Samovic Tomas Stimac Sanovic avec Jarny avec Viera c'est pas facile de jouer en pointe contre des gaillards comme ça parce que en même temps que pour se lever le ballon vous en prenez un ou deux dessus et puis une zone très intelligente les Croates et puis c'est vraiment le genre de de nation et le genre de joueur qui n'a aucun problème quand ils ont le ballon dans les pieds ce sont de remarquables techniciens de grands grands techniciens Bogossian attention la position de revue de Guivarch Zidane il a un petit attendu le ballon Thomas lui a pris dans les pieds ça arrive rarement Jarny Tchouker oui bien retour et bonne intervention de Franck Leboeuf bonne ouverture aussi oui vers Guivarch là-bas position déliée gauche travaille beaucoup Stéphane Guivarch il appelle beaucoup de ballons Viera Bogossian Turam Bogossian revient derrière avec Leboeuf attention Asanovic c'est dommage cette occasion parce que ça aurait sans doute donné un autre visage au match à la rencontre Soldo Stanic Soldo revient derrière avec Stimac Thomas puisque le ballon est là je vais vous donner la question minitaire du jour avec 6 buts dont un contre la France ce joueur croate a été le meilleur marqueur de la dernière coupe du monde de qui s'agit-il ça c'est dur vous avez jusqu'à la fin de la rencontre pour répondre à cette question et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs 36 15 code TF1 ou par téléphone 08 36 66 90 04 le nom du gagnant défilera en bas de votre écran avec la réponse si toutefois vous ne la connaissez pas cette réponse attention Zidane il a failli le plus de 50 il aurait pu non parce que dans l'intention je crois que Stimac n'a pas fait une passe vers le gardien mais il a failli prendre Pavlovitch à contre Stimac il n'a pas été loin alors donc si vous savez quel a été le meilleur barqueur de la dernière coupe du monde qui est là sur cette pelouse et bien vous téléphonez tout de suite vous jouez avec votre Minitel vous pouvez gagner 10 000 francs Bogossian allez pan elle n'est pas arrivée jusqu'à mi-coup cette balle il y a eu le coup de boule à Sommer oh la 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 c'était vraiment heureusement qu'il s'est protégé Zizou Zinedine Zidane parce que il aurait pu y avoir encore plus de gravuche regardez il fait la tête et je vois vraiment pas où est la faute moi j'ai eu peur qu'il y ait choc entre les deux têtes oui mais en fait c'est le bras et le coude alors que l'on revoit ici l'action où Thomas est tout prêt de prendre Pavlovich à contre-pied d'ailleurs le gardien il a dit il a dû se demander s'il allait la prendre avec les mains ou pas enfin là il n'avait aucune il n'avait pas le choix il n'avait pas le choix sur la tête de Candela celle de Guivarch celle de Zidane allez Miku oh non mais il y en a marre maintenant non c'est vrai c'est un peu énervant attendez là Bogosian Pires il faut venir l'aider parce qu'il est arrêté Robert Pires il va avoir du mal ah bien joué à l'écran oui Vieira contrôle Bogosian il y a Candela qui appelle le ballon il est tout seul là-bas voilà face à Rucavina Miku maintenant n'a pas pu passer Boban amorcez le contre avec Boxich attention ça peut être dangereux parce qu'ils vont vite excellent tacle très bon tacle de Marcel Desailliers du capitaine et bonne remontée de ballon il y a du rythme Vincent Candela il y a beaucoup de rythme dans ce match Zidane qui a bien redonné à Candela qui lui redonne le ballon ça sera un corner et c'est tout ça est parti d'un tacle et d'une anticipation remarquable François Lano l'avait senti de Marcel Desailliers François Lano sent tout c'est bien ça tout ah oui bonne prise de balle de Pavlovich très bon gardien de but qui sera sans doute le successeur de Drazen Ladic qui a 36 ans songe à sa retraite d'international Boban Kavina à la roulette oui une superbe roulette de Schuker Asanovic dans l'axe Jarni s'est arrêté pour ne pas être hors jeu c'est pas mal ça Boban deuxième bonne intervention de la défense centrale française là c'était Franck Lebeuf Viera Viera Candela Kassastanic Bogosian Miku Zidane donne un petit peu d'accélération oh là 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 la quelle faute Viera encore de ce match il n'a pas pu se relever pour le 1 Zidane Thuram Zidane Fasse à Bobane Bobane qui part Ah oui il l'a poussé un peu loin son ballon C'est curieux parce que ça fait 3-4 fois Que les Croates accompagnent comme ça Leur ballon en touche Alors qu'ils ont une conduite de balle Nettement au dessus de la moyenne Allez Thuram Très bonne en course encore De Guivarch Dommage qu'il ait glissé Soldo Aljosha Asanovic Lui aussi 34 ans Thomas Chouker Revient derrière avec Thomas Qui lui revient derrière avec Stimac Va repartir de l'autre côté Du côté de Soldo Il y a du hors-jeu Il a vu le juge de touche Bocic Il avait été bien intervenu une fois encore Zidane Voilà ça c'est du contrôle Ça reste collé Au pied Zidane Oh Lilian Thuram qui était là Deux fois Trois fois En position d'attaquant Il a été obligé d'aller la prendre derrière Cette balle de la tête C'était pas commode Et on approche tout doucettement de la mi-temps Toujours sans but de marqué Avec une domination plutôt française Mais pour l'instant pas de but De Saï Et une très très grosse occasion des Français Ah oui bien joué Zidane pour Vieira Miku Oh là 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 Ah non mais oh Soldo là cette fois-ci Ah c'est ça le danger C'est ça C'est qu'il faut vraiment arbitrer comme Mais c'est curieux Comme une rencontre officielle Et oui Très étrange Parce que je vais vous dire Avec tout ce qui s'est passé en une demi-heure Là sur un match officiel Il y aurait déjà du monde dehors Pas du monde dehors Mais Ils iraient moins franchement Au contact Parce que Stimatch Thomas Et Soldo Ils y sont allés gaiement Elle est bien frappée Et elle est toujours française Cette balle Zidane Au second poteau Elle n'arrivera pas Ah non Elle n'était pas assez haute Deuxième chance Et il a glissé La tête de Vieira De Saï Pardon Thuram Vieira Thuram Qui essaye de passer devant Va-t-il y arriver ? Il y a faute Oui Il y a tirage de maillot Jouer Il a laissé jouer Que c'est bien Ah ça c'est bien Ah c'est très difficile Et pourtant Il s'est préparé Zidane Fires Avec Candela De l'autre côté Zidane Oh il y a le feu Oh il y a le feu Il y a le feu Il y a le feu Il y a cette fermée La frappe Qu'a tenté Je l'ai dit Mais Zidane C'était tout ou rien Et là malheureusement C'était rien Parce que Sur ce ballon Au rebond Et regardez comme il se prépare Et puis le ballon La fusée Candela Pour le frapper celui-là Re Re Non Non Sorti de but Estime Monsieur Michel Estimant que c'est Vivage qui a touché le ballon En dernier Loin devant Jardy Qui cherche ses attaques En vedette Schutker et Boxic Miku Récupére ce ballon Pires Allez un petit coup Avant la mi-temps Ah non Trop haute Pour Guivarch Oui bon Bonne intervention de Vieira Zidane Vieira Guivarch Il est loin Mais il frappe C'est contré Parce qu'il aime Il frappe de loin Et il a un excellent tir Le bœuf Change de côté là-bas Ne pas perdre le ballon Bien replacer son attaque Candela Avec Vieira Miku 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 Ça c'était une passe Ça c'était une passe Bien appuyé Oui Allez C'est bien ce que fait le Guivarch Il va être forcément récompensé de tous ses efforts Pas beaucoup de solutions Zidane Avec Candela Il est passé Il est passé Corner Le dernier sans doute Le sixième Pour les très bons On va jouer avec Candela On va jouer avec Candela Zidane Bien joué Pires Allez Non 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 Elle est sortie Sortie de but Elle a été contrée Double contact Et double contre On ne fait pas trop Enfin en tout cas Robert Pires Il ne proteste pas Je ne sais pas si L'arbitre assistant Va donner quelques minutes de plus Pas eu beaucoup d'arrêt de jeu Dans cette première période Mais il a le tableau en main A mon avis Il va donner peut-être une minute De temps additionnel Oui peut-être Maybe Miku Contré Par Roucavina Schouker Asanovic Faire le ballon Miku Oui très bon Bien joué Zidane Une minute Vous aviez raison Thierry Attention Allez Zizou Allez il reste une minute Allez Ça a été contré C'est pas fini Proçu par Soldo La balle va sortir Il préfère la laisser sortir Allez Candela On y est dans la minute supplémentaire Vieira Bogossian Thuram Qui a récupéré ce ballon Puissant Très puissant Il a appelé le ballon De la voix Et du geste Il a encore enlevé Nouveau corner Ce sera le dernier Allez vite 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 Le ballon Vite un ballon Lilian Il reste 15 secondes Pour tirer ce corner Il va peut-être Le laisser tirer Quand même Monsieur Michel Pires qui va le frapper Il est inspiré par les croates Thuram Absolument Allez on s'applique On le pose Au point de pénalty Voilà Mais c'est dégagé C'est arrivé Ce match a dégagé ce ballon Juste avant le repos Thierry Et c'est la mi-temps Mi-temps donc Atteinte sur cette marque De 0 à 0 Mais comme dirait l'autre Il y a de bons 0-0 Et de mauvais 0-0 Celui-là est un bon Espérons que la décision Les tricolores pourront l'arracher Après le repos Ici le stade de France A vous Boulogne Mais il sort Il sort Zidane Il est remplacé par Tchorkaët Et Guy Varche sort Il est remplacé par Maurice C'est officiel Ah d'accord Très bien Les joueurs vont revenir sur le terrain Le temps de vous donner Une petite précision Quiri Vous savez on a parlé De cette opération Collective Foot Qui a été menée Par la Fédération Française de football Et l'un de ses partenaires Et bien ça a été un grand succès Mais il y a 2500 clubs Qui sont inscrits à ce jour Et c'est Vous avez encore Vous pouvez encore vous inscrire Pour recevoir des équipements Des ballons Des chasubles Des plots Des petits buts amovibles Pour votre entraînement Pour l'entraînement De votre club C'est formidable Vous faites 36-15 de foot Et vous aurez Tous les renseignements Et il y a 3 clubs Qui sont là C'est l'association Latina Metz Et les Inuits Et ils seront présents Sur le plateau de téléfoot Ce sont le premier Le midième Et le demi-ième Club inscrit Et bien vous avez encore Tout le temps de vous inscrire Pour recevoir Ces magnifiques équipements A condition de satisfaire A quelques petits critères Voilà Très bien Jean-Michel Et bien puisque vous parliez De téléfoot Je vous rappelle donc Que demain L'invité de téléfoot Et bien sera l'un des joueurs Qui fait son entrée Maintenant Avec l'équipe de France C'est-à-dire Juri Djorkaeff Mais oui Vincent Lilian Thuram En notre compagnie Lilian La deuxième mi-temps On va recommencer Il y a 0-0 Vous nous refaites le coup Il y a 15 mois Je crois que c'est pas possible Je dis pas que je vais essayer Mais bon S'il y a l'opportunité J'ai bien revu ces moments Mais franchement Je crois que c'est pas possible En tout cas La Croatie vous inspire Un tir dès le début du match C'est pas mal de choses Oui mais bon J'essaie de faire le mieux Comme à chaque fois Et voilà c'est tout Merci Lilian Oui alors Thierry Oui je vous disais Que demain donc Yuri Djorkaeff Serait l'invité de téléfoot Une émission Qui va reprendre sa taille normale Puisque la coupe du monde de rugby Est terminée 1h10 minutes A partir de 10h30 Et vous verrez Notamment La dernière journée de championnat Et surtout Les 4 rencontres De ce soir Les matchs de barrage De l'Euro 2000 Et donc Demain les matchs de barrage Aller Match de barrage Aller oui Puisque les matchs de retour Auront lieu au milieu De la semaine prochaine Le 17 oui C'est parti Avec les 2 changements Annoncés côté français Remplacement de Zidane Par Djorkaeff Remplacement de Guy Varch Par Florian Maurice Voilà premier ballon De Djorkaeff Djorkaeff qui est en plein boom actuellement Avec son club de Kaiserslautern Miku Robert Pires sur cette action ballon prolongée par Yuri Djorkaeff Je vous le disais Il est en plein boom actuellement Yuri et Pires ouvre la marque Dès la reprise Avec un gros gros travail de Johan Miku Tout au long de cette aile gauche Johan Miku que l'on va au premier plan Ici Florian Maurice Un ballon qui va être revenir à Johan Miku justement Qui fait un coup du sombrero Qui fait un coup du sombrero Balle par dessus extérieur du pied prolongé Par Yuri Djorkaeff qui prend Jarni En défaut Et là comme il s'est bien appliqué pour rabattre Regardez comme il va chercher ce ballon Très haut Très très haut Robert Pires a pris le second rebond Pour rabattre le ballon Ou en tout cas Faire qu'il ne s'envole pas Et Robert Pires Qui donc marque là Un nouveau but pour l'équipe de France Il n'en a pas marqué beaucoup Robert Pires Non je crois que ça doit être son quatrième je crois Le bœuf En tout cas il ne s'était même pas remis en place Les 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 Croates Que les Français les ont pris en défaut Ils avaient failli ouvrir le score d'entrée Là par cette frappe de Thuram Justement en premier mi-temps Et là Dès la 46ème minute L'équipe de France a pris l'avantage Ah il a glissé Miku Doit être un petit peu glissante Cette pelouse Voyez là Rukavina aussi a du mal à garder ses appuis Soldo Pour Bobane Avec une faute Inutile Vraiment il faut qu'il Évite ce genre De petits problèmes Là Patrick Liera Asanovic Avec Soldo Soldo derrière Asanovic Il J'ai bien sorti Vous êtes formidables Pourquoi ? Parce que Robert Pires C'est son quatrième minute Stanic Oui c'est bien ce qu'il me semblait Qu'il en avait mis trois Oui Très franchement J'en étais pas certain Mais bon Parce qu'autrement Vous auriez parié quelque chose Oui En tout cas Thierry Jean-Michel Les débuts de seconde période France-Croatie C'est quelque chose Alors espérons que dans les secondes qui viennent Il n'y aura pas le même scénario Oui mais là c'était Schuker qui avait ouvert Et les Français qui avaient été rechercher ce but Pour s'imposer finalement de 1 Pires Il a cherché Yuri Jurkaev Oui parce qu'on était en train de dire Qu'il y avait eu deux changements côté français Aucun changement côté croate Regardez là Il est allé lui piquer le ballon dans les pieds Pires Rentre dans les 16 mètres 50 Il l'a poussé un peu loin Dommage En tout cas C'est ce but là Qui inspire les Français Contre la Croatie Et ça c'est vrai ça Oui Parce que c'est dans celui-là que Lilian Thuram avait mis ses deux buts Astanovitch Longue balle en cloche Il revenait un petit peu Il m'a bien semblé Alan Boxich Véritable gentleman du football L'ancien Marseillais Pires Viera Thuram Bogosian Candela Ah dommage Il est parti dans le zig quand il fallait aller dans le zag Maurice Maurice mais c'est pas grave Boban Boban Azzanovic Là aussi Mais ça n'est pas Boxich C'est Stanic Oui c'est Stanic au milieu Mario Stanic Exactement Exactement Regardez au moment Au moment où elle quitte Le pied De Johan Miku Cette balle Et bien Il est pratiquement à hauteur du dernier défenseur De l'avant dernier défenseur Florian Maurice Puisque le dernier défenseur dans ce cas là c'est Thierry Le gardien Formidable Ah oui Fiera Moins devant Franck Leboeuf Il cherche Maurice Ouh dommage Il n'a pas regardé du bon côté Mais il avait gagné le compte Face à Roucavina Soldo Azzanovic Soldo obligé de revenir Oui bien Bien Florian Il a bien contré ce ballon Très bon travail défensif des attaquants Frappe de Miku Et le dernier des matchs d'appui de ce soir A Dublin L'Irlande et la Turquie L'air et la Turquie On fait match nul Un but partout Ce sera dur pour les Irlandais A Istanbul Mais ils en ont vu d'autres C'est vrai que les Turcs à Istanbul Ça va être difficile Tant qu'on sait que Galatasaray Il a fait chuter le Milan AC Le Gossian En deux temps Leur buteur est capitaine A canne-soucour A canne-soucour oui De Sailly Bien joué Remarquable match Du capitaine De l'équipe de France Turam Avec Vieira Sur le côté Allez au second photo Oh là 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 Oui c'est emballé Il a confondu Stade de France Et puis qu'un âme Patrick Vieira Qui a enfilé des gants C'est la preuve Qui fait Elle fait pas chaud Frisqué Fait pas chaud Mais un petit peu Au dessus de zéro Mais pas de beaucoup Encore la tête de Bogossian Soldo Vroukavina Ils se font prendre les ballons Les croates Parce qu'ils sont un petit peu statiques Et que l'équipe en action C'est l'équipe de France C'est l'équipe de France Un des rares ballons Pour Stéphane Porato Il n'y a pas grand chose à faire Et qui n'a pas pu montrer son talent Vira le bœuf Oui il est tout seul là Vincent Candela Il commence à y avoir quelques espaces Dans les mailles croates Un dommage Dégagement de Soldo Schouker Obligé de revenir très loin Avec son ballon On a changé de côté Sanovic Soldo Loin devant Il cherche Boxich Bien seul En tout cas ce qui est encourageant C'est que le maire Qui a fait une équipe différente De celle que l'on attendait Voi cette équipe répondre Grandement présent sur le terrain Et ça Dans l'optique de l'Euro 2000 C'est très très intéressant Marcel Dosailly Oui parce qu'on sait aussi Que les champions du monde Ne sont pas éternels Exactement Exactement Vira Sur le côté Bien fait Ça l'est bien sorti Pour donner ce ballon à Jarny Jarny Mais là il n'y a personne Il y a surtout une mésentente Tiens j'ai eu un petit coup de fil De notre ami Patrick Glance Qui nous a signalé Qu'il restait environ 2-3 000 places Pour demain à Créteil Pour aller encourager L'équipe des espoirs français Qui a un match très difficile Contre les espoirs italiens Dans l'optique des Jeux Olympiques De Sydney Donc si vous voulez aller Au stade Dominique Duvauchel Demain à Créteil Sachez qu'il reste Environ 3 000 places Et qu'il faut que le stade Soit plein évidemment Pour encourager Les hommes de Raymond Domenech Dans leur tâche Face aux espoirs italiens Allez Stimatch Il faut sortir Soldo Ah ce sont les français Qui attendent les croates Bah oui Un petit peu au coin du bois Le bœuf Bien donné Durkhaef Ça c'est bien fait Mais Viera Et bon jeu en triomphe Dress Maurice Et frappe Elle est contrée Elle était bien partie Mais elle est contrée La frappe de Durkhaef Alors que les espoirs croates De leur côté Qui jouaient contre le Portugal Ont été battus 2 à 0 Durkhaef Ouh elle n'est pas passée Dommage Elle va revenir Voilà Sur le côté de Thuram Allez ne pas perdre le ballon Travailler bien Travailler cette défense Miku Miku Oui Ouh Ça doit pas passer loin non plus ça Bonne frappe de Yohan Miku Beaucoup d'initiatives Depuis la reprise Pour Yohan Miku A l'origine du but Avec Thurkhaef Et qui vient de frapper là Au ras du poteau droit De Pavlovich Lobé Si bien Stanic Que Cordela La touche pour la Croatie Rukhavina Avec Boban Rukhavina Ils peuvent pas se retourner Alors ils sont obligés De revenir derrière Soldo Avec Pavlovich Confirmation Pour l'instant De la solidité 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 Rukhavina Rukhavina Bokhavina De la solidité De la solidité De la solidité Il faut venir devant Oui Oui Au bon moment En retour Ah le poteau encore Ah quel dommage C'est pas fini Vieira Ah là c'est fini Deux poteaux quand même Ah oui Là bas c'était le poteau droit Là c'est le poteau gauche Allez Bogossian Maurice Un petit peu écarté du bras Ah ça pourrait Sont pris en vivacité Les croates Par cette équipe de France Indiscutablement Pour l'instant Ça aurait pu faire très cher Johan Miku Très bonne protection Au bon moment Il remet ce ballon Frappe croisée Et toute l'adresse C'est le Jurkhaï Parce qu'il y a vraiment C'était vraiment Le chat d'une aiguille Pour glisser ce ballon Qui est allé percuter le poteau Boban Asanovic Et le public du Stade de France Qui encourage l'équipe de France Qui il est bon de le préciser N'a concédé qu'une seule défaite A l'occasion de ses 25 dernières sorties Et Tony Vérel remplace Robert Pires Alors que Tony Vérel Va remplacer Robert Pires Le golet à d'or Oui le golet à d'or Qui a réussi Un très bon match Pour ce France-Croatie parisien Et qui sort sous les vivas du public Qu'il a bien mérité Robert Et puis ça lui fait du bien Ça lui fait beaucoup de bien moralement Parce qu'il a eu des soucis Et il est content Il a mis ce but Et il a réussi Un bon match bien plein Avec l'équipe de France A Paris Au Stade de France Et le Stade de France Pingras Qui scande le nom de Robert Pires Voilà Ça doit lui faire chaud Très chaud au cœur A l'ancien joueur De Sainte-Anne de Reims Tiens ben à propos Vous savez que demain Il va être reçu à Reims Robert Pour fêter Comme l'ont fait Tous ses coéquipiers Son titre de champion du monde Parce que vous savez qu'il est Rémois Et nul doute que demain Il y aura énormément de monde A Reims Pour accueillir Robert Surtout après Son titre de champion du monde Et le but de ce soir Demain donc à Reims Robert Pires Sera honoré Roger Girard Et Roger Le Maire En grande discussion Probablement pour les prochains changements Tiens Vincent Comme c'est un match amical On pouvait peut-être demander à Henri Rémi Sur combien de joueurs Ils se sont mis d'accord Pour les changements Vira Oh Yori Djorkae Oh Le ballon a été tâclé Il n'y a rien C'est pas grand chose De peu De très très peu Candela En tout cas le prochain changement C'est Zivskovic Pour Stimac Côté Croate Virel Merci Vincent Non Il est sorti Balle au pied Oh oui La bonne fois Vobane Attention C'est osé Elle a dévissé C'était pas commode à jouer pour Porato Mais il a quand même pu dégager ce ballon en touche Zivskovic donc comme annoncé par Vincent Pour Stimac Qui lui ne sort pas sous les vivas de la foule Parce qu'il a un petit peu donné quand même Il a laissé tomber Oui 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 Bobane Zanovich Voxic C'est bien joué Au Kavina Ce sera un corner Le premier de la deuxième période Pour être rapidement joué En faveur de la Croatie La réponse à votre question Jean-Michel Les deux entraîneurs se sont mis d'accord Pour 5 changements de part et d'autre Plus éventuellement les gardiens Merci Candela ne s'est pas laissé embarquer Dans les dribbles de Boban Concédé un nouveau corner Asanovic qui va le frapper celui-là Attention Mario Stanic Très bon joueur de tête La tête de Leboeuf Ils ont réclamé un bras les crocs Mais c'était la tête C'est mal relancé côté français Très mal relancé Et attention Chouker Et non là c'est derrière Ils n'ont pas protesté très longtemps Parce qu'il me semble bien Que c'est la tête de Leboeuf Ah non mais c'est complètement la tête Ah oui 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 Qui en plus la tête de Leboeuf On la voit bien Alors que l'on revoit la faute L'action ici Et il pousse le ballon Il n'y a strictement rien C'est proprement fait De la part de Thomas Qui pousse le ballon A son gardien de but Pour Atto Allez On est là Ah non là il a faute Zivkovic là le nouveau venu Qui a poussé dans le dos Florian Maurice Donc L'équipe de France va bénéficier D'un coup fort L'équipe de France Qui mène toujours 1 à 0 Depuis la 46ème minute Et ce joli but de Robert Pires Boban Et des Croates qui ont décidé un petit peu D'aller jouer plus haut Et d'attaquer Mais on ne passe pas comme ça On a des balles à passer Relance hasardeuse Et le ballon récupéré par Asanovic Tomas Zivkovic Boban Zivkovic Verrel Bien défendu Allez ils sont à 3 contre 3 les français Oui Il peut passer Il reviendra pas Si il est revenu Il est revenu Ballon pour Miku Viera Il y avait du hors-jeu en plus Ils sortent les Croates par Boban C'est Bogossian qui revient face au mémoire de jeu Foucaire Ah c'est bien Stanic Ballon pour Viera De Turam Il va y avoir beaucoup beaucoup d'espace Thierry Il va y avoir beaucoup d'espace en fait de l'ancôme Oui Il peut signaler hors-jeu Verrel Sanovic Pris par Viera Récupération Rukavina Zivkovic Bien revenu Miku Asanovic Pris par Viera Très bien Ah malheureusement il a mis le bras là Ah il avait fait un superbe Une superbe action défensive Mais la sortie Il met le bras Tant qu'il reçoit le ballon de Bogossian 12 coups francs pour la Croatie 35-38 mètres en face du but de Porato Mais attention Il y a du frappeur Il y a des pieds gauches Dazanovic Dazanovic Il y a Boban Il y a Jarny qui sont là Boban Non Jarny On frappe Oh là là mais Complètement manqué Qui passe loin du cadre Loin du but de Porato On frappe C'est quoi ? On frappe C'est quoi ? On frappe But de Florian Maurice ! Quelle belle action ! Il n'a pas marqué Thuram mais il est passeur ! Le tout à la 22ème minute de cette deuxième mi-temps. Ils sont partis de loin les Français. Ils se sont retrouvés à 3 contre 2 et ils n'ont pas laissé passer une aussi belle occasion. Avec Yoann Miku pour Lilian Thuram qui va aller jusqu'au bout. Miku va laisser passer ce ballon. Volontairement ou involontairement en tout cas. Ça permet de... ça permet à... Ah non je pense qu'il veut l'apprendre Yoann Miku. Finalement, Zivkovic et Miku passent à travers. Et c'est Florian Maurice complètement esselé au second poteau. Il double la mise. Il doit certainement faire plaisir à Roland Courbis de voir ses attaquants. Robert Pires et Florian Maurice marqués. Et Florian Maurice c'est son premier match au Stade de France avec l'équipe de France. Asanovic. Elle ne s'est pas pris la tête. Florian Maurice qui déclarait que je sais que je suis là parce qu'il y a beaucoup de... beaucoup de forfaits. Ça ne fait rien. Mais je vais essayer de saisir ma chance et d'en profiter au maximum. Mais bien, vous ne pouvez pas faire mieux. Ah oui, maintenant, il y a une épidémie de grippe espagnole. Si vous êtes là, c'est bien d'être là et de marquer. Il marque des points aussi. De Sailly. Turam. Derrière, Marcel De Sailly. Ils se connaissent bien. De Sailly et Leboeuf. Ils ont l'habitude de jouer. Oh la 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 la. L'avantage. Oh. Oh 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 oh. Il est complètement KO, hein Miku. Il est complètement KO. Il est arrivé dans le dos. Il ne l'a pas senti venir. Oh la 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 la. Il s'est fait secouer en... Ah ça, il s'est fait sonner. Secouer en dehors du rectangle par Zivkovic. J'espère que ça n'est pas grave. Alors que l'on revoit le but. De Florian Maurice. Marque du plein du pied. De l'intérieur du pied. C'est relevé. Yohan Miku. Le garçon est solide. Un petit peu Grogui. Il dit à l'arbitre quand même. Il s'est passé un petit quelque chose là. Oui, oui, lui dit-il en Slovaque. Mais j'ai laissé l'avantage. Ballon rendu au français. Turam. Avec le bœuf. Et on avait annoncé qu'il y aurait des espaces. Il y en aura encore. Sans doute d'ici la fin de la rencontre. D'ici la 90ème minute. Il reste 20 minutes à jouer. Turkef. Contre. Favorable. Allez Lilian. Et Faute. Et Carton. Carton pour Soldo. Alors, il y a moins de gauchers côté français. Puisqu'il n'y en a aucun. Il n'y a pas de gauchers. Mais il y a la bonne frappe de Dior KF quand même. Il est en confiance en ce moment. Un peu loin pour la frappe de Dior. Un peu loin, mais... Oh, il amuse. Non. Oh la 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 la. Il s'est plus gêné. Une deux. Une deux. Avec le poteau. Et c'est le troisième poteau français depuis le début du match. Regardez, il va la pousser sur le poteau. Non, non, elle n'est pas entièrement entrée cette balle. Mais ça n'est pas fallu de grand chose. Pas de doute. Mais... Troisième poteau pour les français. Et deuxième pour Dior KF. Il a contourné le mur dans l'angle fermé qui n'était pas protégé par le gardien. Il a eu beaucoup de mérite là Pavlovich à traverser tout son but pour aller s'emparer de ce ballon. Alors que Frédéric a joué. Viera. Oh, attention Vérel. Et but. C'est une correction. But de Vérel sur cette ouverture magistrale de Viera. Et là, Tony Vérel marque le troisième but de l'équipe de France. Ah, il faut qu'ils se reprennent les croates. Parce que là, ils sont en train de prendre l'eau. Et les français en profitent. Superbe but. Balle piquée de Tony Vérel. Il n'y a jamais hors-jeu. Pas de position de hors-jeu. Non, non, non. Et là, Alain Gires. Tony Vérel. Mais ce ballon au fond des filets sans problème. Et Bogossian qui vient de sortir remplacé par Frédéric Dehu. 1-3-0. Ça commence effectivement à faire cher. Quand on sait qu'il y a eu trois poteaux en plus. Oui, ça pourrait faire très très cher. Ça pourrait faire un... Oui, un fort paquet de buts, oui. Mais en tout cas, l'équipe de France termine très très bien l'année. Regardez, ils se retrouvent les deux joueurs. Et là, il y a des grandes passes. En supériorité numérique, là. Sur KF. Norris. Et Déu qui a failli récupérer ce ballon. Vous savez Thierry, c'est... 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 Quand on dit... Ah oui, pour marquer des buts, il faut des attaquants, des attaquants. Et vous voyez là, plus il met d'attaquants, euh... Blazévic, moins il a d'occasion. Et plus il en prend. D'ailleurs, il y a une règle. À l'entraînement... On va laisser. À l'entraînement, vous faites deux équipes. Vous faites jouer six défenseurs contre six attaquants. Avec des buts, hein. Eh bien, les défenseurs vont gagner neuf fois sur dix. Ah oui ? Oui. Neuf fois sur dix, ils vont gagner. Ce qui veut pas dire qu'il faut mettre que des défenseurs, Thierry. Micou. Encore. Ballon dégagé par Soldo. La touche sera française. C'est pour ça que le milieu de terrain, comme ils savaient pas s'ils allaient se mettre avec les attaquants ou les défenseurs, ceux qui étaient malins et qui voulaient gagner se mettaient avec les défenseurs. Oui. Ça me parait logique. Attention. Bonjour. En jeu, le drapeau s'est levé. De toute façon, Maurice n'avait pas récupéré ce ballon. Déu. Faut de... Coup de sifflet de Monsieur Loubos Michel. Des coups francs pour Bobane. On est là. Mikou. Ils ne reviennent plus. Ils sont un petit peu cuits, en plus. Ils sont cuits et ils ont la tête dans le sac, là, les Croates. C'est pour passer. Déu. Candela. Mikou. Déu. Viera. Jurkaef. Valon pour Rucavina. Ouais. Parce que là, pour le moment, ni Boxige, ni Zucker, ni Bobane, ni Stanic ne défendent. Et évidemment, comme Asanovic, ce n'est pas un grand défenseur non plus. Ça fait des grands boulevards. Bien joué. Juste avant le championnat d'Europe, les Français iront au mois de mai à Zagreb pour rendre leur visite aux Croates. Ça sera l'un des derniers matchs, sinon le dernier, de l'équipe de France avant le début de Leroy. Il est prévu peut-être un passage au Maroc. Oui, mais ça serait avant. Ça serait avant. Début mai et fin mai en Croatie. Soldo, Asanovic. Stanic. Le Kavina, il est passé. Stanic. Stanic. Prépare le tandem de Saïd Candela. Qui n'a pas bougé. Qui n'a pas bougé. Vérel. Candela. ils sont en pleine bourre là les tricolores et ils en font voir de toutes les couleurs à l'équipe de croatie asanovic boban il leur faut tenir encore un quart d'heure au croate pour pas prendre on peut appeler une petite valise roucavina 3-0 va y avoir un changement roucavina va sortir et c'est saric qui va rentrer saric donc à la place de roucavina deux joueurs de croatie à zagrèves on est entré dans le dernier quart d'heure le jouet a dit monsieur nous passe michel attention avec des eus le bœuf jura oui il est pas en jeu monsieur souchi oui monsieur souchi oui qui n'est pas japonais zivkovic ballon perdu à force de tourner autour comme ça des eus jorka f j'irra du goût du pied des eus jira ils en ont marre de courir dans les vides là notamment mario stanic c'est pour ça qu'il a mis ses mains au visage maurice lisa roule là malheureux soldo asanovic on touche par candela zivkovic pour faire la remise en jeu avec saric asanovic s'il s'est fait contrer là mid de l'air un petit peu la pavlovic bon match 1 de vincent candela très très bon mais il est très bon avec la roma cette année très très bon l'air un nouveau cette fois-ci avec jorka f mico à gauche à gauche à gauche à gauche il y avait candela qui demandait qui solliciter le ballon ouais ils l'ont pas vu c'est dommage choucaire qui voudrait bien sauver l'honneur mais stéphane porato il aurait presque pu jouer sans ses mains et sans ses bras aujourd'hui c'est pas la soirée de de zagreb qu'il a vécu là je me demande même si vendre ou il aurait pas pu non quand même pas allez déu le rendu des grands jours peut-être le rendu des grands jours mico il est sorti par contre pavlovic lui a eu beaucoup de travail il l'a bien fait mais comme c'est un guerrier il a eu aussi un petit peu de chance un peu de réussite Boban bien joué sur le côté Schoucaire Saric le dernier entré face à candela le coup de tête de saïd l'a pas fait exprès mais c'était bien joué il a attaqué son ballon il a attaqué son ballon avec de l'effet il n'est pas sorti bien joué de la part de Thuram à gauche Jurkaef Verel beaucoup de bonne couverture de balle là de la part de Tony Verel Viera D.U. Candela Lillian 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 fait un tabac Candela il est passé il faut qu'il s'applique il a ripé sa frappe du pied gauche Tony Verel alors qu'il avait le doublé doublé du pied gauche même au bout de sa chaussure Asanovic Boban Schuker et pendant que Tony Verel affronte la Croatie lui Sonny Anderson de son côté affronte l'Espagne avec le Brésil absolument où il a été sélectionné c'est beau hein c'est Avigo exact Avigo oui D.U. D.U. Jurkaef Viera D.U. Jurkaef Miku D.U. 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 trop fatigué Didier et Bobane sort aussi avec Yoann Miku Thierry Jean-Michel Yoann c'était votre première vraie sélection au sens où il y avait une conquérante du nord là on vous a titularisé dès le départ comment ça s'est passé 3-0 déjà c'est bien ouais ben c'était du bien il y a eu un petit moment pour rentrer dans le match et c'est vrai qu'on avait des croix tous nous faisaient des fautes à chaque fois 35 à 40 m donc ça a cassé un peu nos actions mais on a bien débuté la deuxième mi-temps on a réussi à mettre ce but et puis après on s'est bien libéré puis je pense qu'on propose un bon spectacle et vous deuxième sélection le niveau international ça va vraiment plus vite même qu'en ligue des champions c'est vraiment autre chose ouais c'est vrai mais on essaie de s'adapter c'est vrai que ça se rapproche quand même de la ligue des champions et on essaie de donner le maximum ok merci en tout cas c'est vrai qu'ils ont fait plaisir à leur public les joueurs de l'équipe de france on est en dite de balles de durk f à droite et gabiera à droite elle est un peu fort elle a été contrée elle est peut-être un peut-être un petit peu tardé à donner son ballon dur durk f kovacs est rentré niko kovacs le numéro 15 à la place de boban pendant que vincent ordi bavarder avec yohann miku il va revenir thuram pas de problème et didier des champs qui touche le ballon niko kovacs qui est aujourd'hui à hambourg et je pense ce qui rige en situation je crois que c'était léon kovacs qui était au bailleur l'everkusen avant oh oui peut-être bien on a eu l'enlevé et va peut-être que ce serait sauvé la chute charlie mais il est loin du but de porato la tête de la poitrine de le boeuf pour thuram des champs tu rames du n'est pas passé didier deschocs a marqué un but magnifique avec chelsea en ligue des champions que l'on a vu et revu on trouve qu'il s'est bien adapté au football anglais pas de bleu sarich tout seul thomas déu avec le boeuf super un peu de réussite en plus pour vincent candela il court dans le vide deschamps elle est un peu forte l'ouverture de didier deschamps pour vincent candela alors qu'on s'approche tout doucement de la 90e minute ah oui doit rester 2-3 minutes dans le temps réglementaire plus ce que donnera l'arbitre assistant un peu plus qu'en première mi-temps sûrement chouker qui est hérité du brassard de capitaine deschamps touche tous les ballons depuis qu'il est rentré sur la pelouse jorge kf verrel kf avec vieira déu deschamps et voilà ils sortent le ballon quand même les croates chouker sarich chouker le pied droit tranquille pour lilian thura mais la relance du jeu avec vieira jorge kf deschamps c'est bien fait il faut qu'il aille au bout déu centre au deuxième poteau la poitrine de jarny pour son gardien kovac tout de suite contré tout de suite contré les croates sans problème s'attendait sûrement pas à être balotté de la sorte l'équipe croate deschamps vira il y aura deux minutes au delà du temps réglementaire de sailly thuram verrel allez ça repart du côté de sarich kovac suker à l'intérieur il a dit peut-être pour une frappe digne de ce nom il n'y a pas de croate alors qu'il y a eu une grosse sous-discussion un petit peu orageuse semble-t-il autour du banc de délégués je ne sais pas de quoi il s'agissait mais visiblement il y avait un délégué français qui n'était pas très content attendez là vieira verrel il fallait l'aider parce qu'il aura du mal là tony verrel morris didier deschamps candela qui fait le bon choix il est bien parti elle s'est envolé au-dessus du but en plus c'était un bon une candela tchorkaef derrière la jambe d'appui cette passe c'est dommage qu'il ne cadre pas cette frappe ah oui on était l'action était magnifique dans les arrêts de jeu il est à 16 mètres du but de pavlovitch le bœuf deschamps qui donc sa prochaine apparition atteindra le cap des 90 sélections jorkaef oui frappe instantanée de morris il est en confiance elle est cadrée aussi sur ce ballon concret par soldo comme elle vient vol les pieds gauche et elle est cadrée et c'est fini belle victoire de l'équipe de France 3-0 début de signer pires morris et verrel une victoire qui ne se discute pas et qui doit faire très plaisir aux sélectionneurs que va sans doute retrouver Vincent Hardy je pense et je vous rappelle que demain téléfoot 10h30 avec jorkaef les matchs d'appui de l'euro le championnat et ce match grâce à France en compagnie de Roger Lemaire Roger Lemaire 3-0 c'est une bonne chose c'était le premier match peut-être préparatoire pour l'euro quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ces 90 minutes l'enseignement après le match c'est difficile mais ce que je dois dire c'est que c'est du vrai bonheur du bonheur pour tout le monde et moi en particulier l'euro on verra ça un peu plus tard vous aviez composé une équipe un peu inhabituelle je dirais que ça a tourné par rapport c'est l'euro qui est en vue c'est cette façon à essayer d'emmener les meilleurs évidemment non j'imagine bien entendu si ces gens là ont été appelés c'est que quelque part je sentais beaucoup de qualité beaucoup d'envie ils l'ont prouvé ce soir le résultat est là qui leur donne raison et tant mieux c'est bien comme ça merci Roger Lemaire un très bon match de l'équipe de France de Roger Lemaire victoire 3-0 débute de Pires 46ème Maurice 67ème et Vérel 73ème on a tous passé une belle soirée au Stade de France elle était un peu fraîche mais on n'a même pas vu qu'il faisait froid merci de nous avoir suivi